Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui promet d'être très satisfaisante. Plus sérieusement, l'hiver arrive, il est temps un peu de faire le gros tri d'hiver et de savoir ce qu'on va mettre ou non durant cette période. La dernière fois que j'ai fait le tri, c'était plutôt un rangement. Je me suis affairée à regarder les vêtements que je n'avais pas mis depuis longtemps et à doter dans ma tête, celui-là je ne l'ai pas mis depuis longtemps, si je ne le mets pas dans telle période, il devra quitter mon armoire. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire un gros tri et mon but va être d'enlever 30 à 50% de ma garde-robe. Pourquoi cette vidéo ? Déjà parce que je trouve ça particulièrement satisfaisant à regarder sur Youtube, on ne va pas se mentir. Aussi parce que dans un entoupil, je vais devoir déménager et du coup je veux avoir le moins d'affaires possibles à transporter pour faciliter le mouvement. Me connaissant, si je ne trie pas régulièrement, je vais commencer à accumuler et moins je trie, plus j'accumule et plus j'accumule, plus ça va être une vraie galère de retrier à nouveau. Et pourquoi est-ce que je filme ? Tout simplement pour me donner un prétexte et me donner un petit peu de motivation à le faire. Aussi par le biais de cette vidéo, on va prendre les photos pour mettre tout sur un vide dressing et du coup là je vais pouvoir vous donner mes petites astuces pour vendre un maximum les vêtements que vous ne portez plus. Bref, trêve de baradage, c'est parti ! Déjà comment trier efficacement ? C'est très simple, on fait trois piles. La première, c'est les vêtements que vous portez, qui vous font plaisir, que vous avez mis. La deuxième, c'est les vêtements que vous ne portez plus, qui sont tachés, troués, délavés, bref, ceux qui vont partir de votre garde-robe. Et la troisième, c'est la pile, on ne sait pas trop. Cette pile-là, concrètement, c'est pour les affaires auxquelles vous avez un attachement émotionnel ou qui vous font un petit passement au cœur quand vous vous dites que vous voulez vous en séparer. Et on ne va pas se mentir, en général, c'est celle qui est la plus remplie. Personnellement, je vais procéder par catégorie, donc les pulls, les hauts, les pantalons. On va aussi faire les sacs parce que j'en ai accumulé pas mal et que là, je commence à en avoir marre d'en avoir tellement. Et puis après, les affaires de sport et les autres petites bêtises dans ce genre. Alors oui, ce qui est sympa à noter, c'est que depuis juillet, je n'ai plus rangé mes affaires. Je les lance, je les mets en tas, en boules, bref, je ne les plie pas. Et ça fait que ça donne une organisation absolument horrible. C'est un bordel organisé. Je sais où et quoi dans un rayon de 2 mètres carrés. Du coup, là, mon but, en plus de trier, ça va être de tout re-ranger et d'avoir une penderie organisée pour le début de la nouvelle période scolaire. Parce que oui, en plus, je reprends les cours dans 2 jours. Vous comprenez mieux pourquoi est-ce que j'avais besoin de filmer pour me donner une excuse pour ranger mon armoire. Lui, ça fait super longtemps que je ne l'ai plus mis, donc je pense que je vais le mettre dans la pile numéro 3. En plus, les cordons sont mâchouillés, il n'a pas de poche, il n'est pas pratique. Je ne l'ai pas mis depuis super longtemps et je l'ai depuis quelques années déjà. Celui-ci, je garde. Je garde, il est quasi neuf. C'est mon seul sous-pul, donc je le garde. Celui-ci, c'est un pull que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup, beaucoup mis. Donc, je le garde. Celui-là, je le trouve vraiment pas confortable et pas très beau. Donc, je vais le mettre dans la pile numéro 3. Je ne le jette pas encore, mais je ne le sais pas trop. Je n'ai rien jeté pour l'instant. Ça craint. Ça, c'est à ma mère. Ah oui, parce qu'en plus de tout, je me permets d'aller prendre les vêtements chez d'autres personnes. Par exemple, ce pull-là, il n'est pas à moi, il est bien sûr à Allody. Donc, en même temps, on va trier ça. Ce pull-là, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas remis et je pense qu'il a un peu fait son temps. Bon, je suis en dilemme, ça y est, ça commence. Je le garde et si je ne l'aime pas cet hiver, je le vends. Et ça, c'était un cadeau. C'est un attachement émotionnel, donc je garde. Celui-ci, je l'adore, mais il me fait énormément transpirer. Cette matière est vraiment horrible. Mais je n'ai pas d'autres pulls coupés aussi courts et aussi jolis. Donc, je garde. Je sais, je garde énormément de mes pulls, mais c'est un, parce qu'on arrive en hiver et deux, je n'ai pas le budget pour m'acheter plein de nouveaux pulls. Donc, pour l'instant, je les garde et dès que je les remplacerai un peu au fur et à mesure, je les vendrai. Ce t-shirt-ci, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas mis et franchement, il ne me plaît pas de fou. Donc, je pense que je vais le vendre. D'un autre côté, je n'ai pas beaucoup de t-shirts verts. Après réflexion, je vais le garder parce que je n'ai pas énormément de t-shirts à manches longues. Mais si cet hiver, pareil, je ne le mets pas, je note dans ma tête que je devrais le vendre. C'est aussi parce que je vais bientôt changer de couleur de cheveux et je me dis que ça pourrait rentrer assez bien. J'ai quand même envie de tester. Donc, je lui laisse une chance de faire ses preuves d'ici là. Bon, ça, petit gilet acheté en frip à 5 balles, je le garde. Il est très pratique et assez confortable, donc je garde. C'est horrible, j'ai envie de rien jeter. Dans la pile numéro 3, du coup, on avait celui-ci et celui-là. Celui-là, je vais le proposer à ma mère parce que je pense qu'elle doit rentrer dedans. Donc, je vais le mettre sur la pile à ma mère. Et celui-ci, il est vraiment pour Rave et je ne me vois pas le remettre. Donc, je vais le vendre. On passe maintenant, du coup, au petit haut. Et là, j'en ai vraiment beaucoup. Tout ça. Tout ça. J'ai beaucoup de crop top, mais je ne m'habille pratiquement que en crop top. Donc, ce n'est pas grave. Mais il y a des choses que je ne mets plus et là, il va vraiment falloir que je le dire. T-shirt à l'envers. Je garde. Je n'ai pas énormément de t-shirt et celui-là, je l'aime bien. Il n'est pas tâché. J'ai rien dit, il est totalement tâché. Crop top noir, on garde. C'est toujours très utile lorsque je n'ai rien à me mettre pour aller à la salle. Des barres d'or blancs, un basique. Je garde. Au passage, je vais vous parler un peu des basiques que j'essaye d'acheter peu à peu parce que tout acheter en même temps, ce n'est pas possible. C'est pour moi une super manière d'avoir une capsule wardrobe. Du coup, c'est une garde-robe capsule en gros. Et ça me permet surtout d'acheter plein de pièces qui ne vont pas ensemble. Avoir des basiques dans son armoire, c'est toujours super top. Au passage, comment est-ce que je fais pour essayer d'être plus minimaliste dans mes achats ? Numéro 1, j'essaye de trouver des articles qui sont un peu intemporels. Donc, des articles qui vont me plaire sur le long terme. Je vais en friperie et ça, j'essaye de faire de plus en plus, même si dans ma région, il n'y en a pas énormément. Mais lorsque j'y vais, j'essaye de trouver des trucs que je peux mettre souvent et longtemps. Et troisième petit point, j'évite de suivre les modes au maximum parce que ça plaît pendant une semaine. Puis l'hiver d'après, ça ne me plaît plus. Du coup, voilà, c'est quelque chose que j'évite au maximum de suivre. Et en plus, j'essaye de me construire un style et d'acheter des vêtements qui me plaisent réellement à moi et où je sais que ça va durer dans le temps. Bien sûr, ce sont des choses que j'ai commencé à faire il y a peu. Donc, j'ai encore beaucoup de vêtements que je ne mets pas beaucoup. Mais j'essaye de plus en plus de remettre les vieilles choses et de vraiment donner une nouvelle vie. Ou alors, je vends ou je donne. Ça dépend. Le petit top bien décolleté comme on aime, je garde. Un col relais manches courtes, je garde. Je l'ai mis, je crois, le mois dernier. Donc, je pense que je vais clairement le remettre cet hiver. Donc, je garde. Ça, je ne l'ai pas mis depuis un petit bout de temps. Et franchement, il ne me plaît plus du tout. J'ai kiffé porter énormément de couleurs. Je me souviens en troisième et au début de seconde. D'ailleurs, j'étais une de ces filles qui un jour s'habillait tout en noir et le lendemain s'habillait hyper coloré avec des rubans dans les cheveux et tout. Mais maintenant, ce n'est plus du tout mon style. Et je pense qu'il plaira beaucoup plus à une autre personne qu'à moi. Donc, celui-là, je vends. Deuxième t-shirt, du coup, dans le même style que celui que j'avais avec les lions. Celui-là, je le garde. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Les zèbres, c'est vraiment un animal que je kiffe. T-shirt blanc qui s'était paumé dans mon armoire et qui est à l'envers. Donc, je ne le mettais plus du tout. Mais je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et j'aime beaucoup mettre des t-shirts blancs lorsque je n'ai rien d'autre à mettre. Donc, je garde. Vous allez avoir la preuve par A plus B qu'on peut trouver des pépites en friperie. J'ai trouvé ce polo Lacoste à 15 euros. Il est en super bêta. Par contre, il y a des petits accros et tout. Mais je pense que c'est une pièce que je vais encore garder. Et je vais voir si le printemps prochain, parce que c'est plutôt une pièce de printemps, si je le mets, je le garderai. Si je ne le mets pas, je le vendrai. Jusque-là, je n'ai pas vendu énormément de choses. Mais franchement, ça va au niveau des hauts. Je me suis quand même séparée de pas mal de trucs que je ne pouvais plus mettre. Donc, c'est bien. Le but, ce n'est pas non plus de vendre des trucs que je mets. Ce n'est clairement pas le but. Je n'ai pas l'argent de me refaire une garde-robe tous les mois. Donc, je vais garder quand même les pièces que je mets régulièrement. On passe tout de suite aux jeans. Et là, à mon avis, on va pouvoir dire adieu à beaucoup d'entre eux. Je n'ai pas énormément de pantalons. Je n'ai principalement que des jeans, en fait. Encore des jeans. Les shorts. Celui-ci, je le garde. Je l'adore. Il est super fluide, super confortable pour l'été. C'est un vrai atout. J'adore. C'est mon jean mom de chez Mango. Je le mets quand même assez régulièrement. Là, on arrive en hiver. Donc, je ne vais plus trop mettre de robe ni de jupe. Je le garde. Celui-là, je crois qu'il vient de chez Stradivarius. Et vraiment, il me fait une taille pépitasse. C'est l'un des seuls jeans où je n'ai pas besoin de mettre de ceinture pour être sûre qu'il tienne. Donc, celui-là, je le garde. Là, on va rentrer dans des choses un peu plus compliquées. J'ai celui-ci qui vient de chez Primark que j'ai depuis 4 ou 5 ans. Sans rire. Il est très très bien, mais il est surtout taché au niveau du genou. Je vais essayer de le vendre, même avec la tâche. Et puis, si quelqu'un le veut, je le ferai à prix coupé. Parce que ce serait con. Il est encore en bon état. Il est un peu coupé au niveau des chevilles parce que sinon, c'était chiant. Mais voilà. Ça, c'est mon dernier achat en termes de vêtements. C'est un jean Kulender parce que j'en avais plus de très clair comme ça. Du coup, voilà. Je le garde, bien évidemment. Je ne vais pas vendre quelque chose que j'ai acheté il y a un mois. Jean troué Stradiv, je le garde. C'est mon seul jean qui est troué. Donc, j'en prends très soin. Ça, c'est ce que j'appelle un jean legging. C'est-à-dire qu'il est tellement stretch que vraiment, ça passe pour un legging. C'est trop agréable. Par contre, moi, il m'arrive vraiment, je pense, mi-mollée maintenant. Et ça a commencé à être short pour le mettre. Donc, je suis à deux doigts de me dire que je le vends. Mais je n'ai pas envie. Il est trop confortable. Donc, je pense que je vais le mettre dans la troisième pile. Et s'il ne me reste pas beaucoup de jean, je vais le garder. Jean ample de chez Stradiv, encore une fois. Je le garde. Il est trop confortable. Ça, c'est un jean délavé de chez Primark. Et j'avoue qu'il est extrêmement confortable. Mais je ne le mets plus du tout. Peut-être que je vais le garder juste au cas où j'ai besoin d'un jean un peu brun. Je n'ai pas énormément de shorts. Donc, tous les shorts que j'ai, c'est-à-dire ce bleu clair, bleu foncé et celui-ci, couleur sable, que j'ai acheté cet été, je les garde. C'est mes trois shorts de l'été. Donc, eux, j'en prends soin et je les garde depuis deux ans pour celui-là et trois ans pour celui-là. Et depuis, je n'en ai pas racheté. Ils sont super top. Trop confortable. Donc, je les garde. Celui-ci, par contre, c'est un short mom que j'ai acheté à Bershka. Et vraiment, je ne l'ai jamais mis, je crois. Ou genre, j'ai dû le mettre trois ou quatre fois à tout péter. Donc, je vends tout comme pour les t-shirts. J'ai des shorts de traîne. J'en ai trois. Je les garde. Ils sont super confort. Je les utilise tout le temps. Donc, je garde. Et pour finir avec les shorts et les jeans, j'ai ce short-ci qui est mon short de scène, entre gros guillemets. Je le garde. Ça fait, je crois, cinq ans que je l'ai et je le mets tout le temps. Donc, je kiffe. Au niveau des pyjamas, je ne vends rien tout simplement parce que j'en ai trois pour l'été, trois pour l'hiver. C'est très bien. Je les utilise la plupart du temps. Si c'est hiver, je n'en utilise pas un en particulier. Je le vendrai après la fin de l'hiver parce qu'on ne sait jamais. Ça peut toujours dépanner. Donc, je garde tout pour l'instant. Me revoici quelques instants plus tard. J'ai dû m'arrêter pour recharger ma batterie. Bref, on est parti pour les affaires de sport. Ça, c'est mon dernier ensemble acheté tout fraîchement parce que du coup, vous le savez ou peut-être pas, je vais à la salle au moins deux fois par semaine maintenant. Du coup, je me suis acheté quelques fringues en plus. Pareil, des fringues qui sont pratiquement neuves à part certains trucs que j'ai depuis un moment. Je garde. Celui-ci, ça fait partie de ceux qu'il faut que je jette parce qu'il est tout simplement taché, dégueulasse. C'est littéralement invendable. Donc, soit je le garde au cas où, soit je le jette. Le seul legging de marque que je possède, je garde. Ça, c'est un pull. Ça n'a rien à faire là. C'est un pull qui vient d'un ensemble avec un pantalon. Pour l'instant, je le garde. Et si je ne le mets vraiment pas cette année, je le vendrai. Un haut de sport, je garde. Des brassières de chez Primark. Vous savez, les brassières un peu nulles avec des pads. Bon, moi, les pads, je les ai enlevées parce que j'en avais marre de me les remettre à chaque fois. Mais je garde, ça peut toujours servir. Ça dépanne vachement lorsque j'ai aucune brassière de livre. Des brassières, des brassières et encore des brassières, je garde. Short de sport, je pense que je vais le vendre parce qu'il ne me va pas du tout. Des genouillères que j'ai utilisées à la montagne. Vous avez dû voir sur mes postes Insta de cet été. Je les garde, bien sûr, parce que si je dois retourner à la montagne, il faut que je les ai. Et un petit survêtement que je n'ai pas mis depuis pas mal de temps. Je le garde. Et si je ne le mets pas cet hiver, je le vendrai. C'est vrai que ces temps-ci, je ne mets plus beaucoup de noir. Je mets beaucoup de beige, de gris et de couleurs assez claires. Je trouve que le noir, maintenant, ça me... Disons que j'ai l'impression d'être plus déprimée lorsque je porte du noir que lorsque je porte du beige. Bon, bon. J'ai fini de trier mon armoire. Du coup, j'ai mes deux piles que je vais vous montrer juste après. Là, le but, ça devait être de replier et de re-ranger, du coup, chaque pièce. Et de pouvoir réorganiser un petit peu toute ma pendrée. Et c'est maintenant que je vous introduis les timelapses super satisfaisantes de gens qui rangent des trucs. J'adore. 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 Bon, j'ai fini de ranger. Je suis un peu fatiguée. Ça a quand même un peu pris du temps. Du coup, maintenant, vous voyez ce qu'il y a à vendre. Tout ça, je ferai les photos dans la semaine prochaine ou dès que j'aurai un petit peu de temps. Je vais profiter de cette vidéo pour vous partager trois petits conseils si vous voulez vraiment vendre sur Vinted. Numéro 1, c'est d'avoir un profil qui soit complété et vérifié. Donc, pour ça, pas besoin de faire 10 millions de démarches. Il faut juste que vous confirmiez votre adresse mail, vous rajoutez une petite biographie. Bref, vous complétez bien comme il faut votre profil afin que ça donne confiance aux acheteurs. Parce que oui, Vinted, c'est aussi un sacré site pour faire beaucoup d'arnaques. Du coup, si vous voulez essayer de vendre en étant honnête, il faut vraiment montrer que vous êtes honnête. Et c'est parfois très compliqué. Numéro 2, postez vos articles avec, de préférence, la chose portée si possible. Je dis bien si possible parce que maintenant, on voit aussi des sacs, des chaussures, etc. Du coup, montrer portée, ça peut ne pas avoir grand intérêt. Mais par exemple, moi, j'ai pas mal de pulls et de t-shirts. Et pour certains t-shirts ou certains pulls, je vais préférer les montrer portées pour vraiment voir comment ça peut rentre sur une tenue et sur un corps humain. Parce que parfois, lorsqu'ils sont juste pliés ou sur un cintre, on voit pas totalement. Et avec ça, du coup, vous pouvez aussi notifier les petits défauts. Par exemple, si vous avez un pull en maille qui vient à un petit accro, soyez honnête. Notifiez-le, baissez un petit peu le prix. Mais ne risquez pas de vous prendre une mauvaise évaluation pour un petit accro. Et le conseil numéro 3, c'est lorsque quelqu'un ajoute l'un de vos articles en favori, faites-lui une offre. Je m'explique. Sur Vinted, vous avez la possibilité de faire des offres aux personnes qui ajoutent vos articles en favori. À ce moment-là, placez peut-être le prix 5€ plus haut pour faire des offres à 3€ plus bas, puis 5€ plus bas, afin du coup d'inciter l'acheteur à consommer. C'est un petit peu de la manipulation, mais quelque part, c'est aussi un encouragement. Et ça montre que du coup, vous cherchez vraiment à vendre votre dressing. Et parfois, ça peut vraiment vous aider à vendre un maximum. Petit conseil bonus, les heures d'affluence en général sur Vinted sont comprises entre 17h et 19h. C'est là où les gens passent le plus de temps sur l'application. Donc si vous devez poster des vêtements, pensez à les poster dans ce créneau horaire-là. Peut-être que vous aurez plus de chances d'être vus. Enfin bon, voilà du coup pour le tri de ma garde-robe. J'espère que ça vous aura motivé à faire le vôtre. Et j'espère aussi que ça aura été une vidéo un petit peu satisfaisante pour vous. Si vous avez un vide dressing, vide tête, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Comme ça, au moins, si on peut se vendre des choses entre nous, ça peut aussi être cool. Mon Vinted sera bien sûr disponible dans la barre d'infos pour tous ceux qui voudraient retrouver certains de ces articles en vente. Sur ce, moi, je vais devoir vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Une très bonne journée, une très bonne nuit. N'oubliez pas que vous êtes uniques. Et bisous ! Sous-titrage ST' 501